Musique Dès la rentrée de janvier a commencé la deuxième partie du projet, celle qui mobilisera les toutes fraîches et fragiles connaissances théoriques des élèves. Leur demander de modéliser ce qu'ils ont compris de leur recherche les oblige à porter un regard différent sur ce qu'ils pensent avoir compris et parce qu'ils travaillent en équipe, pour le faire, ils doivent justifier et argumenter, vérifier et discuter, se confronter à d'autres avis, mettre en forme ou en image un dispositif qui sera fonctionnel et fidèle. En l'occurrence, je leur ai demandé de créer un exosquelette robotisé pour une peluche frappée de tétraplégie. Nous avons donné un titre à cette partie du projet, la peluche qui valait 3 gigas. Ce travail doit illustrer et passer à l'épreuve du réel les connaissances recueillies et construites lors de la phase de recherche documentaire initiale. Je suis partie du principe que toutes les informations qu'ils avaient collectées étaient scientifiquement justes. La modélisation est de fait un bon moyen pour éprouver des hypothèses de réponse technique, pour en tester les limites et recueillir des données comme un vrai protocole scientifique. Choisir une peluche à animer permettait de mettre en œuvre les 3 systèmes de manière simultanée puisque les os seront figurés par les barres de Lego, les nerfs par les câbles et les capteurs, les muscles par les moteurs et le cerveau par la brique programmable du robot. Le robot marche avec ce programme-là, on l'active en l'appuyant ici, nous appuyons sur la connexion, ça va charger et on devra l'allumer. Là on va faire lever une jambe, on va choisir la puissance. Grâce à la programmation du robot, les élèves accèdent au fonctionnement et à l'organisation du cerveau en manipulant et en ordonnant des actions motrices, réceptives et émettrices. Par comparaison, l'observation de son propre corps allait aussi devenir un point d'ancrage scientifique incontournable pour construire la mécanique de l'exosquelette qui devait respecter les angles d'ouverture possibles des articulations, phénomène qu'ils n'avaient pas rencontré dans leurs recherches documentaires. Pour explorer et comprendre le logiciel de programmation, de manière toujours autonome, je leur ai proposé dans une activité détachée, détachée du projet, de rapidement construire et programmer une tête très basique, capable de faire non. A cette occasion, ils ont réalisé que l'observation était l'étape primordiale et irremplaçable de tout travail scientifique, car toutes les premières têtes avaient un coup capable de faire un tour à 360 degrés ou n'effectuaient qu'un geste incomplet du non. Ils avaient tous omis d'observer le mouvement réel. C'était l'objectif caché de mon activité, rendre visible et comprendre la nécessité de l'observation pour ne pas déformer l'effet et réaliser que l'erreur allait être une source d'une meilleure compréhension. Cette activité s'est déroulée en atelier tournant de 40 minutes, avec à chaque fois deux groupes de travail de 3 ou 4 élèves, deux tablettes pour la programmation, deux briques cerveaux, deux moteurs et quelques pièces de Lego pour construire la tête robotisée. En deux heures, les élèves avaient compris le fonctionnement du logiciel et avaient éprouvé la nécessité d'être un bon observateur.